ok super je vais te laisser nous partager ton témoignage rapidement alors c'était pendant le confinement je suis tombée malade pendant le confinement je suis tombée malade et on savait pas qu'est ce que j'avais et je suis allé à l'hôpital je suis restée pendant 9 mois on a su que j'avais la tuberculose au niveau de poumon c'est à dire qu'il ne me restait pas très longtemps à vivre vraiment parce que ça commençait à aller partout dans mon corps je suis restée et j'ai subi des opérations après ça un jour comme ça j'étais à l'hôpital j'ai eu un mot de tête pas possible et je suis rentrée dans une machine on a vu comme quoi j'avais des lésions célébrales au niveau de la tête et de là j'ai eu des traitements je suis restée encore à l'hôpital après ça je commence à avoir des pertes de mémoire je commence à oublier les jours en fait que j'avais j'ai oublié en fait qu'est-ce que je faisais en fait le lendemain et après on m'a invité à un événement qui est le méga gr je suis allé comme c'est comme ça j'avais pas des buts derrière et dieu m'a touché et j'acceptais jésus comme mon sauveur et depuis là ma vie que ça a commencé ma foi a augmenté un jour comme ça j'ai eu un rendez-vous avec le pasteur vivant téléphonique et je lui expliquais un peu je ai débriefé un peu ma vie et je lui ai expliqué que je suis malade et que j'en peux plus parce que ça va faire bientôt en a que je suis malade et que j'en ai marre d'être malade boire trop de médicaments et rentrer dans des machines et du coup il a prié pour moi il a dit non tout va bien se passer il a dit est-ce qu'il m'a posé cette question en fait j'ai redis ça parce que pour moi c'est fort il m'a dit est-ce que tu crois à Dieu j'ai dit oui je crois en Dieu est-ce que tu crois si j'étais dit là maintenant que tu vas te sauver est-ce que tu penses que tu vas te sauver j'ai dit bah bien sûr il a prié pour moi il a prié pour moi après il m'a dit viens à l'église avec tous les papiers tous les dossiers on va prier avant d'aller à ton rendez-vous parce que j'avais un rendez-vous je suis allée là-bas je suis allée à l'église dimanche il a prié pour moi et je me sentais déjà vraiment ouais tout va bien et à chaque fois mes rendez-vous il avançait à chaque fois ouais la prochaine la prochaine fois la prochaine fois et là j'avais mon rendez-vous je suis allée on me rende jusqu'à la salle d'attente et j'avais un coeur qui est déjà rempli un peu de Saint-Esprit et je suis allée à la salle on m'a dit déshabille toi change toi on attend on attendait que tu vas rentrer dans la machine et je commençais à prier à chanter à prier à chanter après je me suis arrêtée j'ai dit non non attends on t'a déjà dit qu'en fait t'es déjà sauvée t'es déjà tourée parce qu'avant ça là d'abord il était déjà les médicaments mais il faut pas faire ça et après ça je suis rentrée dans la machine je ressors comme ça la dame elle a regardé elle m'a dit attends j'arrive elle est revenue et là il m'a dit c'est bon j'ai dit comment ça c'est bon j'ai dit que t'es guérie j'ai dit attendez redute le mois parce que cette dame là avec moi là c'était compliqué à chaque fois elle me disait qu'il y a des mauvaises nouvelles après il m'a dit tu peux venir c'est bon c'est fini et c'est que la doctelle m'a dit il m'a dit pour nous en fait c'était pas maintenant que tu devais être guéri ça devait encore durer longtemps mais en fait dans ma tête j'ai dit en fait j'ai Dieu Dieu avec moi et dans mon coeur il est ancré en moi ça veut dire cet amour que j'ai pour lui ah ça guérit les maladies Dieu il a dit et nous a dit et a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de guérir Dieu m'a guéri franchement un conseil donnez votre vie à Dieu et Dieu il a tout avec lui il y a le contrôle et il a le contrôle sur ta vie Amen Amen Bravo merci 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 Léon Et pour mes temps de choix ce sera toi Toute ma vie ce sera toi Et je me prépare je veux te voir Tu m'as conquis pour de bon Tu m'as conquis pour de bon